hello tout le monde nouvelle vidéo retour à l'étagère un manga pour une série dont certains se souviennent peut-être de la pas si lointaine époque où je faisais ces vidéos en story instagram puisqu'aujourd'hui on va parler d'un manga qui se trouve là et qui s'appelle fly donc fly c'est un shonen de scénariser par riku sanjo et avec des dessins de koji inada j'essaye de faire le point voilà riku sanjo koji inada et c'est en 37 tomes et l'édition que j'ai comme vous pouvez le voir c'est une édition j'ai lu alors j'ai lu qu'on connaît plutôt pour des romans a fait du manga fin des années 90 début 2000 ils ont arrêté depuis un moment cette édition que vous voyez n'est donc plus édité depuis très très longtemps mais fly a été réédité chez ton cam quelques années plus tard mais l'édition ton cam n'est plus disponible non plus donc cette très longue série de 37 tomes n'est plus trouvable neuf en tout cas en occasion vous trouvez toujours des tomes dans les boutiques mais qui sont c'est assez difficile de trouver la série entière peut-être 37 tomes ça fait beaucoup donc voilà faut les trouver un par un peu c'est un peu la quête l'édition j'ai lu que vous voyez là est plus fréquente à trouver en fait que l'édition ton cam bien que la ton cam est en fait meilleure je vais vous expliquer pourquoi parce que la série que vous voyez donc fly s'appelle en réalité au japon dragon quest la quête de daïe il ya eu un mystère autour de la traduction de ce titre et de tous ces personnages là dans l'édition j'ai lu que vous avez il ya quasiment aucun perso qui a son vrai nom le héros donc qui s'appelle ici fly s'appelle en réalité daïe au japon et c'est comme ça pour quasiment tous les persos il n'y en a pas un qui a son nom normal on sait pas trop pourquoi c'est pas les noms japonais pourtant posé pas problème parfois il ya des soucis un perso va avoir un nom équivoque en français donc on le change mais là c'est même pas ça quoi je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont changé tous ces noms donc ça fait que la traduction j'ai lu celle que j'ai est assez approximative avec en plus une maquette parfois un peu bizarre une mauvaise qualité impression le papier là vous ne pouvez pas voir en vidéo mais est vraiment de mauvaise de mauvaise qualité mais moi c'est l'édition que j'ai eu qui sortait qui a commencé à paraître en france à partir de 96 et qui qui a duré comme ça quelques années moi que j'achetais en temps réel à l'époque j'ai lu j'ai lu sorti les mangas très peu cher vous voyez 25 francs le titre à ce qui est ce qui est très peu 25 francs en euros ça doit faire même pas 5 euros c'est 4 euros quelque chose comme ça et est donc donc c'était très cool et c'était les premiers mangas en plus ceux que j'ai lu qui sortait en france un peu en facsimilé japonais c'est à dire avec le sens de lecture japonais ce qui était encore très rare en 96 on avait déjà parlé un peu dans la vidéo sur shangai kajinzoku à l'époque on avait tendance à retourner les pages pour les mettre en sens de lecture français et donc là c'est en sens de lecture japonais il y avait la jaquette qu'on peut retirer comme au japon il y avait le petit mot des auteurs au début exactement pareil c'était vraiment du facsimilé japonais donc c'était pour les gamins qu'on était à l'époque qui commençaient à s'intéresser aux mangas c'était vraiment très cool comme objet les mangas j'ai lu donc voilà donc fly je l'ai je l'ai eu en temps réel moi je vais l'appeler fly même si le vrai titre c'est dragon quest la quête de die moi c'est cette traduction là ici que que je connais les personnages les noms les noms qui sont dans ma tête c'est ceux de cette traduction là donc on va rester là dessus même si je sais que les les puristes de cette série m'en voudront mais voilà je vais faire avec ce que j'ai ce que j'ai instinctivement et donc qui vient de cette première traduction bizarre fly c'est c'est un shonen donc au japon ça a été publié entre 89 et 96 95 je crois 89 95 pour info dragon ball c'est c'est 84 95 donc fly est en partie contemporain de dragon ball je dis ça pour vous placer un peu le contexte et son importance en fait dans l'histoire du shonen donc le shonen c'est en gros le shonen c'est le type de manga auquel les gens pensent quand ils parlent de manga sans vraiment s'y connaître c'est à dire c'est des histoires pour adolescents souvent avec un jeune garçon au centre qui va se retrouver grand héros à combattre des méchants avec tous ses potes grosse exaltation des valeurs de courage d'amitié d'abnégation il faut s'entraîner il faut apprendre des nouvelles techniques il ya des méchants de plus en plus fort le héros lui-même est de plus en plus fort et ainsi de suite c'est vraiment le cas typique c'est dragon ball justement mais fly est typiquement là dedans aussi il répond à tous les critères du shonen il dévie de la route à aucun moment et mais ce qui est intéressant c'est que il est donc dans le cliché de ce type de manga mais il y est en un peu en tant que fondateur c'est à dire que encore une fois 89 95 fly les 37 tomes sont parus en six ans à une époque où certes le shonen existait déjà c'est pas le premier shonen fly faut pas déconner mais il est si vous voulez il a quand même un rôle historique important c'est un ancêtre quand même à l'échelle du shonen au même titre que dragon ball et on je vais essayer d'expliquer même s'il n'a pas atteint le quart du dixième du centième de la renommée de dragon ball que selon moi c'est un shonen à peu près aussi agréable à lire que dragon ball justement et je dis ça en tant que grand fan de dragon ball il n'y a pas de souci mais fly est d'une qualité énorme quand vous cherchez un shonen qui répond aux critères du genre donc qu'est ce que ça raconte fly ça raconte l'histoire et bien de fly ou de die en version originale qui est un jeune garçon qui vit sur une île dans un monde d'heroic fantasy et heroic fantasy qui d'ailleurs en fait ce monde c'est le monde des jeux vidéo dragon quest comme le titre l'indique les jeux vidéo dragon quest qui sont très connus au japon sont des jeux de rôle avec tout un univers des créatures bien typiques tels que les slimes qu'on voit là j'essaye à nouveau de faire le point ça ne marche pas évidemment mais c'est un univers très très codifié voilà un slime très codifié dont le manga ici reprend des éléments mais il n'est pas du tout nécessaire pour comprendre fly d'avoir lu d'avoir joué pardon au jeu dragon quest c'est juste ils se servent du décor mais il raconte une histoire inédite donc voilà fly ce jeune garçon qui n'a pas de parents qui est orphelin vit sur une île là vous voyez entouré de monstres les monstres sont gentils c'est pas du tout des méchants il est pote avec tous ces monstres il a été élevé par eux par le petit vieux que vous voyez là au sommet de la colline et il mène sa petite vie tranquille sans trop se poser de questions jusqu'au jour où débarque sur son île un ancien héros qui s'appelle Aban que je vais essayer de trouver que je ne vais normalement pas trouver dans la grande tradition de mes vidéos si c'est lui et donc Aban est un ancien héros qui en fait une dizaine d'années plus tôt a tué Adora le roi du mal et qui vient sur l'île pour enseigner ses techniques à fly et tout ça sauf que Adora revient, ressuscite et avec sa réapparition en fait les monstres redeviennent méchants à partir de là, grand combat dès le tome 2 là tout ce que je vous raconte c'est vraiment le tout début de l'histoire dans le tome 2 on a un grand combat, un deuxième grand combat entre Adora le roi du mal et Aban le héros qui avait gagné quelques années auparavant sauf que cette fois c'est Aban qui perd, il meurt et Fly et son pote qui s'appelle Popu qui est un magicien les deux vont se lancer en quête un peu pour venger leur maître et Popu c'est lui, les deux qui partent à l'aventure en cette image c'est le début de l'aventure qui partent à l'aventure pour défaire Adora le roi du mal et venger leur maître sauf qu'ils vont très vite découvrir que Adora c'est pas le vrai grand méchant qu'il y a au dessus qu'il bannent le dieu du mal qu'on va essayer de trouver ici peut-être voilà je suis tombé dessus direct c'est lui le dieu du mal voilà avec Mist le dieu de la mort qui eux sont des bien plus grands méchants et donc voilà Fly et ses potes vont partir en quête pour tuer tous ses ennemis et sauver le monde parce qu'en les tuant les monstres redevient ton gentil et voilà donc une histoire assez simpliste pas vraiment moralement très simple aussi comme je vous disais c'est tous les clichés du shonen le héros juste et valeureux qui va au combat avec courage et avec tous ses amis qui l'épaule il y a le cliché évidemment de tous les ennemis ou presque qui finissent par se ranger aux côtés du héros lui par exemple c'est un ancien ennemi mais c'est le cas de quasiment tous les amis de Fly en fait dans les shonen il y a beaucoup ce truc là dans Dragon Ball c'est pareil avec Vegeta, Piccolo dès qu'il y a un ennemi l'ennemi se bat contre le héros le héros gagne mais l'ennemi se dit ah là là il est bien courageux ce jeune garçon et puis c'est lui qui a raison lui c'est un ancien ennemi aussi qui devient un ami voilà ils se mettent tous derrière Fly mais malgré tous ces clichés malgré le fait que c'est une histoire vraiment pas ça va pas vous ouvrir de nouvelles portes sur la psychologie humaine Fly c'est un récit qui est d'une générosité d'une efficacité assez dingue en fait quand vous cherchez un récit d'Héroïque Fantasy alors pas adulte on est plus vraiment dans le divertissement pur et dur donc c'est plutôt adressé à des primo lecteurs d'Héroïque Fantasy à des gens qui ne connaissent pas encore bien le genre Fly c'est un divertissement de 37 tomes vous avez des milliers de pages devant vous d'une histoire avec des moments épiques comme pas permis avec des personnages ultra attachants même si très simples tous les persos là par exemple vous avez les trois principaux donc Fly au milieu Popu en haut à gauche qui est son pote magicien et Fuam la guerrière qui se bat avec ses points tous les persos sont ultra attachants vous avez des retournements de situation qui sont assez jouissifs quand vous avez lu toute l'histoire que vous connaissez les personnages dont il s'agit là ce combat notamment que les fans reconnaîtront entre Adora et Fly dans le tome 27 et 28 est assez dingue il se passe beaucoup de choses dans ce combat et c'est des choses qu'on attendait depuis 25 tomes les décors sont fous cette forteresse volante sur laquelle se passent les dix derniers mangas sur laquelle se passent les dix derniers mangas est génial tout ce qui s'y passe est fou et voilà tout le manga est très très généreux avec ses lecteurs très généreux même dans la simplicité dont je parlais en fait tout est au service du divertissement du divertissement mais un divertissement de qualité même le dessin le dessin vous voyez est assez simple il n'est pas c'est pas un grand dessinateur Koji Inada le dessinateur de Fly mais il est très très clair on ne se perd jamais dans les scènes d'action et pourtant les scènes d'action Dieu sait que c'est très dur à dessiner tout en restant clair là tout est clair la narration les dessins la caractérisation des personnages qui sont à la limite du cliché il y a le jeune rigolo la guerrière bourrue mais sympa le vieux maître le grand ténébreux ils sont tous là et en même temps ils sont tous ultra réussis tout ce qui importe à Riku Sanjo le scénariste et Koji Inada le dessinateur c'est visiblement de raconter une histoire efficace divertissante de bout en bout ça ne ralentit jamais il n'y a pas un passage chiant dans Fly sur 37 tomes vous êtes à fond dedans du début à la fin il n'y a qu'une seule grande histoire alors il y a un peu une structure un peu de jeu vidéo c'est l'origine de Dragon Quest avec le sens où il y a un peu un côté les boss c'est à dire que pour atteindre Ban le dieu du mal qu'on voit là sous sa forme finale Fly et ses potes vont devoir affronter d'abord tous ses généraux tous ses soldats les plus importants donc il y a un petit côté combat de boss niveau après niveau mais c'est qu'une seule grande histoire quand même à aucun moment il ne va s'agir d'autre chose que de défaire Ban le dieu du mal ça reste le but ultime depuis le début du manga jusqu'à la fin et voilà et c'est une histoire qui vraiment à aucun moment ne déçoit et au contraire même il y a un côté surenchère mais dans le bon côté en fait ils sont capables en 37 tomes de toujours nous surprendre alors c'est pas des twists de dingue c'est pas le sixième sens mais de nous surprendre dans le côté grandiloquence de certains combats le côté satisfaisant il crée des oppositions des amitiés pour ensuite les faire climaxer lors d'un combat où les ennemis d'hier vont se retrouver dos à dos à combattre à combattre une menace commune c'est des trucs très simples et en même temps ultra satisfaisants quand ils sont bien faits et dans Fly c'est bien fait dans Fly en fait tout est bien fait c'est simple c'est à la limite du simpliste même sur certains aspects notamment scénaristique mais c'est d'une efficacité redoutable c'est vraiment c'est l'illustration Fly de cette Maxime qui dit qu'il faut mieux il faut mieux faire à la perfection un geste simple que rater un geste prodigieux et là c'est vraiment ça vous avez l'essence du shonen c'est absolument pas ça ne retourne jamais les règles du shonen c'est un shonen pur et dur de A à Z mais c'est à le fait à la perfection moi c'est un des shonen les plus réussis que je connaisse qui ne perd jamais de vue son seul unit de but faire plaisir au public et donc donc voilà pour les ados qui veulent se mettre au manga d'action ou à l'heroic fantasy je conseille énormément cette série qui est vraiment réussie de bout en bout qui est ultra sympathique les personnages sont attachants comme rarement Fuam la guerrière notamment est une de mes favorites mais ils sont tous ultra attachants le design des personnages notamment des méchants est très réussi le Mist et Killvan les deux qu'on voit là sont très très réussis et donc voilà c'est une série un peu dure à trouver aujourd'hui comme je disais que ce soit l'édition Tonkham ou l'édition Gelu que vous voyez actuellement mais si vous y arrivez je vous conseille vraiment de sauter dessus ça m'étonnerait que vous soyez déçus c'est l'essence du manga d'action tout comme Dragon Ball c'est vraiment comparable que ce soit dans le fond et dans la forme c'est du grand grand shonen comme on dit donc manga d'action pour adolescents voilà et moi c'est un manga que j'ai lu en temps réel comme je disais à l'époque de sa parution à partir de 96 en France et qui m'a vachement influencé un peu inconsciemment mais comme vous le savez je refais un peu de pub j'écris des romans et notamment des romans de fantasy en voilà deux et cependant moi j'ai lu très peu de fantasy en réalité très peu de romans de fantasy par contre j'en ai beaucoup consommé en jeux vidéo et en manga et Fly fait partie des grosses oeuvres de fantasy 37 tomes on parle d'une très longue oeuvre et c'est une oeuvre qui m'a marqué il y a beaucoup d'images qui me reviennent j'ai beaucoup vous savez dans la vidéo sur Shangei Kajinzoku je parlais de ces images qui nous restent en mémoire mais on ne sait pas trop pourquoi et bien j'en ai beaucoup dans Fly il y a beaucoup de décors de scènes même de mouvements il y a des scènes sur des mouvements un mouvement que fait notamment Mist le dieu de la mort à un moment qui me restent et qui sont des choses que j'ai remise dans mes oeuvres dans les mondes miroirs et donc ouais Fly a été une influence pas directe mes romans ne ressemblent pas à Fly mais ça a été une vraie influence sur ma culture fantasy voilà donc je tenais à vous en parler et à vous présenter un petit peu cette série et les deux auteurs donc Riku Sanjo au scénario et Koji Nada au dessin font actuellement une autre série qui est là qui s'appelle Beat the Vandal Buster qui ressemble beaucoup à Fly en un peu moins intéressant pour être honnête qui est toujours en cours mais qui a des temps de parution très très long on a attendu quasiment 10 ans entre les deux derniers tomes pour des raisons de santé paraît-il mais bon on ne sait pas trop la série est en cours mais ouais vous n'attendez pas à voir la suite tout de suite tout de suite c'est en 13 tomes pour l'instant et c'est édité chez Kana voilà pour les curieux c'est pas mauvais mais c'est juste moins bien que Fly quitte à s'intéresser à leur travail je vous conseille vraiment cette série en 37 tomes Fly ou Dragon Quest la quête de Daï et voilà je vous remercie je vous laisse avec ça et à bientôt